allez c'est parti commençons ce premier tutoriel sur waveform de traction alors je vous passe l'installation qui est très très simple une fois que vous avez créé votre compte sur le site traction vous avez acheté waveform vous l'avez téléchargé et bien vous l'installez alors il est disponible pour mac pour windows et pour linux en 64 bits en 32 bits et puis si vous avez acheté les bundles il faut aussi installer tout ça mais c'est tout simple et juste à cliquer et à installer donc moi je suis sur mac donc je tourne avec la version mac 64 bits à la première ouverture de waveform il va y avoir plusieurs configurations importantes à faire notamment au niveau de la carte son audio pour avoir deux choses pour avoir du son qui sort de waveform depuis votre ordinateur aussi pour pouvoir faire des enregistrements audio d'instruments on va reparler tel qu'une basse une guitare une voix ce que vous voulez et puis tout ce qui concerne le midi c'est à dire et bien faire reconnaître un clavier maître midi ou une surface de contrôle et pouvoir l'utiliser avec des plugins d'instruments virtuels dans waveform voilà donc ça c'est la base juste avant je vous invite quand même voyez quand on ouvre on est dans la fenêtre projet tout en bas ici vous avez get demosong et je vous conseille de télécharger les les songs de démo donc moi j'en ai déjà téléchargé deux qui apparaissent vous voyez dans le projet en cours donc il y a synthétique et static observer static observer c'est celui que j'ai utilisé pour l'introduction la démo et là il y a synthétique donc oui quand je sélectionne un dossier j'ai ici le synthétique en édition il suffit de double cliquer et le projet s'ouvre donc là on a la fenêtre qu'on va voir en détail et effectivement si je mets play j'ai du son qui sort donc c'est bon signe c'est que ma carte son est bien configurée très bien donc ce que je vais faire je vais fermer ce projet voilà je vais faire annuler les modifications et on va aller dans et bien l'onglet paramètres c'est ici que nous allons pouvoir régler notre carte son qui s'appelle périphériques audio donc vous voyez qu'ici en sortie j'utilise la carte son interne de mon mac qui s'appelle built in output si vous êtes sur windows et bien vous aurez aussi la carte son interne de votre pc mais je peux également choisir ma carte son externe l'apollo twin de chez universal audio quel est l'avantage et bien c'est d'avoir une meilleure définition du son d'avoir des pilotes fournis avec ma carte son qui sont optimisés pour l'audio donc si vous avez une carte son externe autant la sélectionner directement de suite ici si vous n'en avez pas et bien vous sélectionnez la carte son interne de votre pc en entrée si je fais des enregistrements audio ce qui va être le cas comme une guitare une basse un micro un saxophone ce que vous voulez et bien va falloir que je sélectionne l'entrée et là et bien il n'y a pas de secret les cartes son internes aussi bien d'un ordinateur sous windows que sur mac ne proposent pas la possibilité de faire des enregistrements audio convenables depuis la carte son interne donc il faut absolument acheter une carte son externe il y en a tous les budgets à partir de 50 euros jusqu'à 5000 à vous de faire le choix en conséquence donc moi je vais choisir ma carte son interne ici voilà elle est là donc on voit également voyez que comme j'utilise l'entrée de ma carte son pour le tutoriel et bien quand je parle voyez qu'ici j'ai effectivement des leds qui s'allument pour dire que mon entrée audio est bien configurée donc sur le panneau ici on a des renseignements comme la sortie 1.2 de mon mic sortie interne qui est activée j'ai l'entrée micro line iZ qui sera mon entrée 1 pour faire un instrument de ma guitare ou de ma basse par exemple et ici j'ai ma voix en mic line 2 donc pour le tutoriel par exemple ou pour enregistrer encore une fois ma voix dans waveform après vous voyez que j'ai d'autres entrées qui pour l'instant ne vont pas me servir qui sont désactivées on peut faire le test ici voilà j'entends bien du son donc ma carte son est bien configurée alors ensuite le taux d'échantillonnage et la taille de la mémoire tampon on va laisser tel quel pour l'instant on en reparlera un peu plus longuement plus tard maintenant je vais régler et bien mes périphériques midi donc j'ai connecté à mon ordinateur via usb mon clavier maître midi je l'ai allumé alors je vérifie s'il est allumé oui et je vais me rendre dans périphériques midi et effectivement il me l'a détecté automatiquement c'est mon advance 61 entrée virtuelle donc c'est très bien si il n'est pas reconnu vous pouvez faire une actualisation pardon de la liste des périphériques midi et vous pouvez créer une nouvelle entrée d'instrument midi ou de clavier maître midi ou de surface de contrôle ici s'il n'est pas reconnu mais dans la plupart des cas normalement votre clavier maître midi sera reconnu ok bien sûr nous avons d'autres possibilités de réglage que nous regarderons plus tard car maintenant nous sommes je dirais prêts pour faire de l'enregistrement audio et de l'enregistrement midi pour ce faire on va aller dans projet ici et on va se créer notre premier projet alors comment on fait vous voyez qu'en bas on a un menu avec nouveau projet alors je vais donner un nom je vais appeler ça waveform mon premier deux mesures de précompte et lancer mon enregistrement 3 4 1 2 3 4 je stop alors pour faire stop et bien on fait barre d'espace et là c'est stoppé je désactive ma piste en préenregistrement et je vais ce qu'on appelle trimer mon clip audio ça c'est une région ou un clip audio et le fait de trimer c'est de raccourcir on pourrait dire le fichier parce que j'ai pas besoin de toute cette partie je veux que mon fichier s'arrête ici donc pour ce faire et bien on se place ici en haut sur la droite et bien pour trimer un clip ou une région vous voyez qu'on a un petit triangle ici et bien je le sélectionne en cliquant et je vais réduire ma région jusqu'à ce qu'elle se cale à la fin de ma mesure 2 je vais revenir au tout début et je fais play ok il est pas si mal que ça mon enregistrement donc je vais le garder et comme vous le savez en informatique il peut être judicieux de régulièrement faire des sauvegardes de ce que l'on fait en cas de plantage ou autre et bien je vais aller ici dans le menu sauvegarder et je peux donc enregistrer l'édition ou enregistrer modifier comme enregistrer l'édition comme modèle revenir à l'état enregistré donc je vais faire enregistrer modifier comme et vous voyez qu'il me met automatiquement edit 2 alors pourquoi et bien parce que admettons que je veuille revenir après à mon étape d'avant mon enregistrement et bien j'aurai juste à ouvrir mon edit 1 donc j'incrémente à chaque fois que je fais quelque chose je sauvegarde mais en plus j'incrémente au niveau de l'edit ce qui me permet d'avoir si vous voulez à chaque fois que je rajoute quelque chose et bien un rendu une sauvegarde différente de celle d'avant tout en conservant les mêmes choses mais à chaque fois avec une chose en plus vous voyez donc je peux revenir à chaque fois en arrière et je fais save nous allons maintenant effectuer un enregistrement midi depuis mon clavier mètre midi et via un instrument virtuel allez effectuons notre premier enregistrement midi dans Waveform alors attention il y a une chose importante à comprendre le midi ne produit pas de son le midi ne produit pas de son il produit seulement des informations alors ça peut être des informations midi de notes je vais jouer un C3 un DO3 un B6 un C6 etc mais aussi des informations de vélocité c'est à dire de la force avec laquelle on joue sur telle ou telle note donc en quelque sorte des volumes midi des notes et puis tout un tas d'autres contrôles mais ça c'est important à comprendre le midi ne produit pas de son il va avoir besoin d'avoir un instrument virtuel qui lui va acquérir les informations midi que l'on va lui donner et les faire jouer par le synthé donc c'est ce que je vais faire je vais me mettre sur la piste 3 ici et je vais ajouter un instrument virtuel alors pour ceci on va venir sur ce plus ici et on va faire glisser déposer ici cette vignette ici et là on va pouvoir choisir les plugins alors bah tiens je vais prendre un plugin de waveform et je vais prendre le fm synthé voici mon plugins il apparaît ici et si je joue et si je joue